Le 30 octobre 1985 sort en France un film que vous devez sans doute connaître. C'est Retour à le futur. Je vous ferai pas l'affront de vous présenter ce film, je pense qu'on sait tous de quoi on parle à ce niveau là. Et pour les deux trois d'entre vous qui n'ont pas vu Retour à le futur, déjà qu'est-ce que vous faites là, et ensuite tout est dans le titre. Au début du film, si vous l'avez vu vous saurez de quoi je parle, on a une scène où Marty McFly passe une audition dans le but de jouer le soir du bal de promo. Donc il va sur scène avec ses potes, avec son groupe, et il commence à jouer un morceau. Très vite, ils vont se faire interrompre par le rabat-joie de service, c'est un mec qui a des grosses lunettes, un mégaphone, et il leur dit clairement « Arrêtez-vous là, c'est assourdissant, vous jouez faux, ça va pas du tout. » Quel rabat-joie quand même ? Qu'est-ce qu'il y connaît à la musique lui en fait ? Et bah ce mec là, c'est Huey Lewis, et c'est le mec à qui on doit ça. Ce qu'on vient de voir, c'est un caméo. Alors qu'est-ce qu'un caméo, en fait ? Un caméo, c'est tout simplement une brève apparition d'une personne célèbre dans une oeuvre. Ici, on parle d'un film, du coup. Attention, je précise, quand on parle de caméo, on parle pas d'un rôle à proprement parler. D'ailleurs, la plupart du temps, les caméos sont même pas mentionnés dans le générique. C'est vous dire à quel point ils sont anecdotiques. C'est donc un anglicisme, ça vient de l'anglais, caméo, qui lui-même est un dérivé de l'italien, et je vais pas faire l'accent. Caméo, avec deux M, comme ça. Et ça signifie tout simplement camé. Et si j'en crois à Wikipédia, il s'agit d'une pierre composée de différentes couches de diverses couleurs, superposées et sculptées en relief. Ou alors, c'est une personne qui s'adonne à la consommation de drogue. Mais j'avoue que là, je vois pas trop le rapport. Mais du coup, si c'est si anecdotique que ça, un caméo, à quoi ça sert ? Y'a peut-être une explication logique qui expliquerait toutes ces apparitions dans tous ces films. Alors, au risque de vous décevoir, je préfère vous le dire tout de suite, ça sert pas à grand-chose. Y'a pas d'explication logique, cachée, ou je sais pas quoi. Le seul intérêt, c'est de créer ce genre de situation que t'es au cinéma ou devant un film et que tu te dis « Oh, mais c'était... T'as vu qui c'était ? » Bah ouais. Voilà. Ça sert que à ça. C'est donc tout simplement un clin d'œil ou une référence glissée par l'auteur de l'œuvre. Parce que oui, on parle de cinéma sur cette chaîne, mais un caméo, c'est pas forcément qu'au cinéma. On en trouve dans la peinture ou dans la bande dessinée. Par exemple, Gauchini et Uderzo, ils apparaissent régulièrement dans certains épisodes d'Astérix. Mais bon, ici on est quand même sur une chaîne cinéma, donc on va parler caméo au cinéma. Et je me suis demandé si on pouvait remonter dans le temps pour trouver l'origine de tout ça au cinéma. Quel a été le premier caméo ? De quand ça date, ce truc-là ? Eh bah à vrai dire, on sait pas trop. C'est d'ailleurs un truc qui remonte presque à l'origine du cinéma lui-même. On veut dire qu'au début, c'était un truc qu'on faisait surtout par souci de budget ou d'équipe réduite. C'est pour ça qu'on a des exemples où on peut voir les Frères Lumière ou Méliès apparaître dans leur propre film. Et petit à petit, c'est un truc qui s'est développé, notamment grâce à un réalisateur qui a fait quelques films. Il s'appelle Alfred Hitchcock. Le gars a quand même un total de 37 caméos sur 56 films de sa filmographie. Par la suite, il y a beaucoup de réalisateurs qui s'amusent à apparaître régulièrement dans leur film. On peut citer Tarantino, qui fait ça assez souvent, Scorsese ou même Shyamalan. Parfois, c'est aussi une manière de rendre hommage à un auteur quand il s'agit d'une oeuvre adaptée. Par exemple, Stan Lee, qui apparaît dans toutes les adaptations de comics Marvel, que ce soit à la télévision ou au cinéma. Voilà, c'est une manière de dire que l'auteur est derrière le projet, qu'il accompagne et qu'il approuve tout ça. Par exemple, Stephen King l'a aussi fait dans certaines adaptations de ses romans. Donc si on résume, un caméo, c'est une apparition très brève, d'une personnalité dans un film, de manière à susciter l'attention du spectateur, ou tout simplement de rendre un hommage. Pour terminer cette vidéo, je vais vous balancer quelques petits caméos que j'aime bien, que vous avez peut-être ratés, ou que vous avez peut-être jamais vus. Voilà, ça arrive. Peut-être que vous les connaissez aussi, mais jouez le jeu. On va faire comme si vous les avez pas vus. Dans Hot Fuzz de Edgar Wright, au tout début, quand on présente la carrière parfaite de Simon Pegg, bim, Peter Jackson. Ouais. Le Père Noël, juste là, c'est Peter Jackson. Le mec qui a fait Le Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, en parlant de Simon Pegg, ça c'est lui dans Star Wars 7. Voilà. Vous voyez, quand je vous dis qu'à ce niveau-là, c'est juste une blague ? D'ailleurs, toujours dans Star Wars 7, ça c'est Daniel Craig. Voilà. C'est marrant parce qu'on pourrait tellement dire, c'est n'importe qui. C'est un casque. Voilà. Dans Apocalypse Now, on a une scène où il passe devant une équipe de tournage, et on a un réalisateur qui crie des consignes. Eh ben, c'est Francis Ford Coppola. Le réel de Apocalypse Now. Dans Collateral de Michael Mann, au tout début, quand Tom Cruise est dans l'aéroport, il bouscule quelqu'un, et c'est Jason Statham. Et ça ne sert à rien de tout le film. C'est juste un caméo. Et parfois, un caméo, ça n'a même pas besoin de l'acteur ou de l'actrice sur le tournage. Dans Last Action Hero, il y a une scène où Schwarzenegger passe devant une affiche de Terminator, une affiche parodique, et dessus, c'est Stallone. Voilà. Un autre type de caméo. D'ailleurs, en parlant de Stallone, on peut le voir au début, dans la scène d'ouverture de Taxi 3. C'est plus une scène qu'un caméo, parce que ça dure vraiment plus longtemps, mais on a Stallone dans Taxi. Et je me suis toujours demandé, mais comment c'est possible ? Donc je me suis renseigné. Et en fait, il s'avère que Stallone, depuis longtemps, il voulait bosser avec Besson. Besson qui produisait Taxi 3 avec Ropacorp et tout ça. Du coup, on a Luc Besson qui propose à Stallone de jouer dans la scène d'ouverture de Taxi 3. Ce qu'il accepte direct. Mais il a juste deux conditions. La première, c'est que tout son cachet soit reversé à une association caritative. C'est plutôt cool, ça. La deuxième condition, c'est qu'il tourne la scène à Los Angeles. Parce que Stallone, il a un peu la flemme. Il ne veut pas aller jusqu'à Marseille, c'est trop loin. Du coup, toute la séquence est tournée à Los Angeles, et ils ont incrusté les décors marseillais. Voilà. Je trouve ça méga cool. Et j'ai enfin coché une case des questions que je me posais quand j'étais petit. Et du coup, c'est avec cette belle anecdote que je conclue cette vidéo sur les caméos. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des petites choses. En tout cas, moi, oui. N'hésite pas à me dire si ce genre de vidéo un peu plus calme, un peu plus posée, où je parle de choses, ça t'intéresse. Voilà. J'en ferai peut-être d'autres. Peut-être pas. En attendant, tu t'abonnes, tu t'abonnes pas, tu fais ce que tu veux. Et moi, je te dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada